Europe 1, il est 8h34. La revue de presse de Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos photos, et bien, une de vos journaux, pardon, la photo. Vous êtes troublée par le bonnet de Laurent Cabrol. Oui, c'est ça, alors justement, on va parler de couvre-chef, mais c'est pas le même, c'est d'un petit morceau de tissu qu'on voit partout, sur le crâne de ses hommes, toujours pris de dos, c'est la Provence qui résume. Kippa, affaire d'État. Le Parisien, la grande inquiétude des Juifs, libération condamnée à se cacher. Alors, problématiques nationales et situations internationales se rejoignent ce matin dans le Figaro. Cinq ans après, le désastre des printemps arabes, et dans l'opinion, les trop nombreuses guerres du président. Identité, nation, intégration, tous ces sujets, le point les brasse dans un entretien entre Alain Finkielkraut et Alain Juppé. Quinze pages, tout de même, d'opérations séduction. On lit des choses glaçantes ce matin dans la presse. Oui, les témoignages de tous ces gens qui nous rappellent quand même qu'en France, et bien depuis plusieurs années, des citoyens français ont peur. Dans Libération, c'est David qui déplore. Il y a trois ans, on pouvait encore cohabiter. Mohamed Merah, Toulouse, le gang des barbares, on pensait que ce serait des cas isolés. Mais depuis Charlie, on sent vraiment la fracture. Et il y a elle qui raconte, j'ai entendu quelqu'un sortant du McDo dire « C'est un vrai juif, il ne m'a pas donné assez de ketchup. » J'ai toujours eu l'habitude d'entendre ce genre de blague, ça passait inaperçu, mais désormais je le prends mal. Mais son amie Vanessa rappelle une vérité indispensable. Je me sens encore plus vulnérable en tant que juive, mais je ne suis pas dupe. On est les premières cibles, on l'a toujours été, mais ça va toucher tout le monde. Les éditorialistes déplorent ce matin que le débat est glissé vers la question totalement accessoire de savoir s'il faut cacher l'équipa. « Ne pas réagir, écrit Hervé Chabot dans l'Union et se contenter de dire que cette attaque rageuse n'est qu'un épiphénomène de l'antisémitisme, c'est assurément se tromper. Ne pas réagir à l'alpha de l'insupportable, c'est laisser s'installer l'oméga de l'ignominie. » Pourtant, la presse ce matin en reste au constat. On cherchera vainement une analyse approfondie de la nature même de cet antisémitisme et des moyens de l'enrayer. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des printemps arabes. Ça avait commencé en Tunisie le 11 janvier 2010. Oui, il y a cinq ans. Et les échos résument. En une carte, le bilan d'un mouvement qui avait été un peu trop vite célébré par certains commentateurs médiatiques comme l'avènement merveilleux de la démocratie entre chaos dramatique en Syrie, en Libye, au Yémen, retour à l'autoritarisme militaire en Égypte. Dans le Figaro, l'ancien ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO, Mezri Haddad, rappelle surtout que le rêve des printemps arabes a finalement fait le lit de l'islamisme. Avant d'être un territoire où une armée de brigands et de mercenaires, l'état dit islamique, explique-t-il, est d'abord un état d'esprit, un atavisme religieux, une prédisposition psychologique et culturelle. Ainsi défini, l'état islamique ne s'est pas infiltré en Tunisie, mais il en fait partie depuis 2012. Il suffit d'un assaut sur nos frontières libyennes pour que les éléments intérieurs de Daesh se réveillent de leur hibernation. En Tunisie, dit-il, mais aussi en France. Je me suis mélangé les chiffres, on va être clair, c'était le 14 janvier 2011, le départ de Ben Ali en Tunisie, printemps arabe. Un homme engagé à présent. Oui, il est anglais, il s'appelle Rob Laurie, il parle de lui comme un gars ordinaire. Il a abandonné sa petite entreprise de nettoyage du jour au lendemain pour aller aider les migrants de la jungle de Calais. Sa femme l'a d'ailleurs quitté pour cela. Il lance des appels aux dons, bricole des abris, jusqu'à ce 24 octobre où il finit par accepter dans son camion une petite afghane de 4 ans que lui confie son père en espérant la conduire chez des cousins déjà installés en Angleterre. Comme deux érythréens se sont glissés dans son camion, la police l'arrête et découvre la petite fille. Aujourd'hui, deux pétitions circulent en Angleterre et en France pour demander la clémence pour Bob Laurie. Il a enfreint la loi, c'est vrai, mais l'incurie des politiques est bien plus condamnable qu'un mouvement d'humanité. Il y avait le cercle des poètes disparus, le célèbre film, mais là il y a le cercle des latinistes disparus. Mais oui, il n'y a pas que l'anglais en fait qui permet de se comprendre au-delà des frontières. Le point nous présente l'étrange cercle qui se réunit dans des bistrots parisiens, mais en fait en lien avec d'autres fous ou à Barcelone, Berkeley, Hong Kong ou Prague et bien sûr sur la toile, ils sont très nombreux. Et ce qu'ils ont en commun, c'est l'envie de maintenir le latin comme une langue bien vivante. On discute, on modernise le vocabulaire. Facebook en latin se dit liber fakirum et d'ailleurs en grec, parce que ça existe aussi, prosopo biblion, le livre des visages en fait. Alors il y a Frédéric... Nicolas Saliaga se connecte sur prosopo biblion plutôt que sur Facebook. Donc il y a un informaticien de 40 ans, il y a Michel qui a 73 ans, il y a Nathan qui a 14 ans, il y a Zoé qui a 16 ans. Alors ces deux-là trouvent que l'enseignement qu'on leur prodigue au lycée est d'un ennui profond, alors qu'en parlant latin, en fait, ils se promènent dans 20 siècles d'histoire et de pensée. On ouvre l'éléphant à présent. Mais oui, ça c'est pour les amoureux du savoir justement. C'est une revue géniale qui met en une cette citation de Molière. Un saut savant est plus saut qu'un saut ignorant. Alors ce mois-ci, entre l'histoire du Japon, l'organisation du système solaire, il y a une plongée dans la mémoire où vous découvrirez la mémoire prospective, cette capacité que nous avons à nous souvenir du futur. Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, tu n'oublieras pas d'acheter le pain en rentrant. Oui, ça, il faut se souvenir de ce que l'on a à faire. C'est beaucoup plus compliqué en fait que de se souvenir d'un élément passé parce qu'il y a plus de processus et surtout, c'est beaucoup plus gênant quand ça nous fait défaut. Bon, sinon, il reste les alertes sur smartphone mais c'est moins intéressant. De toute façon, on oublie d'acheter le pain. moins élaboré mais c'est parfois vertigineux. VSD consacre une double page aux plus belles citations des nanars. Vous savez, ces films calamiteux. Alors, il y a de l'horreur, du polar, du porno et ils deviennent parfois cultes par leur nullité abyssale. Ça donne dans Black Roses en 1988, un père qui dit à son fils « Il y a deux types de gens qui portent des boucles d'oreilles, les pirates et les pédés et comme je n'ai pas vu de bateau dans le jardin. » Alors, il y a aussi « Strike Commando » en 1987. Comment on dit au revoir en russe ? « Auf Wiedersehen » Et puis alors, ma préférée, surréaliste, « Au sauvage 1979, je suppose qu'en faisant ce que vous avez fait, vous n'avez fait que précipiter la chose même qui vous a poussé à le faire. » Ah oui ? Ah oui, mais non, méditez-la, celle-là, parce qu'à mon avis, je la refais. « Je suppose qu'en faisant ce que vous avez fait, vous n'avez fait que précipiter la chose même qui vous a poussé à le faire. » Passez-moi la rupture barbe. Oui, ça peut servir à peu près tout à mon avis, cette analyse. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur « Europe ». À demain, Natacha. À demain. À demain. À demain.